L'action que nous sommes en train de mener est la conséquence des vicissitudes que nous connaissons aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce combat a trop duré. Parce que cela fait plus de deux ans que nous menons ce combat-là et jusqu'à présent, rien de satisfaisant. C'est la raison pour laquelle nous, victimes, au bord du gouffre, sommes venus là aujourd'hui pour montrer à l'ensemble des autorités en charge de cette question des victimes notre mécontentement. C'est en tout cas une action que nous avons menée avec responsabilité. Nous assumons les actes. Si c'était à refaire, je dirais que toutes les victimes sont d'accord qu'elles vont récidiver. Ce que nous voulons, c'est qu'on nous donne les 20 hectares. Parce que dans ce problème-là, ce qui est dérisoire, c'est que c'est comme si les autorités compétentes sont en train de minimiser la parole donnée du président de la République. Parce que dans ces situations-là, tout se passe comme si la parole d'un président a valeur de décret. Et je sais bien que nous sommes dans une république de valeurs, donc les antivaleurs n'ont pas de place dans une république de valeurs qui est en train de se construire. Nous sommes des citoyens sénégalais qui contribuent journellement à l'économie et au développement de notre pays. Et ce que nous fustigeons, c'est cette justice-là à deux vitesses. Comment déloger des citoyens, des citoyens lambda qui contribuent au développement de leur pays, au détruirement des gens qui vivent dans des villes à palaces, qui sont dans des bureaux climatisés à longueur de journée et faire du tort à d'autres personnes. C'est cela qui nous fait mal. Ce combat-là, nous le menons depuis deux ans. Et ce que nous disons, c'est que l'État du Sénégal doit respecter ses engagements. C'est ça l'essentiel.